La Minute d'Élodie Pau sur Rire et Chanson C'est nous ! Je vous écris du fin fond de mes toilettes où je me cache de mon fils En effet, ce dernier vient d'avoir deux ans et donc d'entrer dans la phase dite du terrible tour Il passe son temps à faire des crises, il se roule par terre en gueulant comme un veau, on dirait la petite fille dans l'exorciste Hier, il a hurlé parce que son verre était bleu Il a tellement craqué son slip que les voisins ont appelé la police pour maltraitance sur animaux domestiques Il croyait qu'on avait buté le chien Comment sortir de cet impasse ? Chère Birgit, avec Bruno, nous sommes les heureux propriétaires d'enfants Nous connaissons donc l'incapacité chronique de ces derniers à réguler leurs émotions Bon, cela dit, Élodie, certains adultes n'y parviennent pas non plus C'est vrai, moi je voyais hier, le portillon de la gare, il ne voulait pas me laisser passer J'ai tapé dessus Ça a marché ? Non mais ça fait du bien Oui, c'est vrai, vous avez raison Chère Birgit, comme dit le dicton, il faut que jeunesse se passe et deux options s'offrent à vous La vieille école voudrait que vous frappiez votre enfant à chaque fois qu'il exprime une quelconque émotion Ainsi, dans quelques années, vous obtiendrez un gros teubé émotif, hypersensible, incapable de faire preuve d'empathie C'est dommage pour lui, mais c'est reposant pour vous Ou bien vous pouvez tout simplement lui dire qu'il peut se rouler par terre si ça lui fait plaisir Que quand il en aura marre de bouffer de l'herbe, vous serez là pour lui faire un gros câlin Mais que son verre, il sera quand même bleu Parce que des fois, on a beau gueuler, ça sert à rien Demandez aux gilets jaunes Voilà Birgit Allez, nous vous souhaitons un bon courage Birgit Et sachez que les enfants grandissent vite, un jour, tout cela vous manquera Ah, je rigole Allez, ne nous remerciez pas On est là pour ça Et bonne journée Birgit Rire et chanson